ja im im gleichen heim ah ja und gefällt stehender ja und die bube ja ja sonja wie geht es die arme moi à l'époque je cherche absolument l'amour mais je veux pas dire que je le cherche parmi les clients parmi n'importe lequel mais j'avais toujours cette idée qu'il fallait que je trouve un homme et qu'on puisse s'aimer vraiment mais comme j'étais dans une situation financière épouvantable tous les horizons étaient bouchés j'avais pas de papier pas de travail pas de permis de travail mais goss et moi on n'était même pas déclaré à la police donc il fallait survivre alors des hommes venaient coucher avec moi en me payant évidemment je m'apercevais quand même qu'elle c'était pas l'amour qui les poussait quoi 1 c'était la satisfaction sexuelle c'était la levée de leur propre frustration quoi une certaine libération qui cherchait ou alors une certaine revanche il y en a qui venaient se venger il ya souvent des clients qui viennent se venger de tous les frustrations que leur propre mère leur grand-mère à toute la société entière leur influe j'ai affligé alors ils viennent se venger sur une putain et ça leur fait du bien et la putain doit comprendre ça elle doit comprendre mais elle doit quand même pas se laisser étrangler par exemple la foule faut avoir suffisamment diplomatie pour comprendre qu'il ya des tournants dangereux et qu'il faut remettre un peu de gomme pour calmer le type qui reparte content ou même furieux m'enfin qui repartent sans quand même avoir tué la femme parce qu'il ya des types qui iraient facilement jusqu'à tuer moi je sais que plusieurs fois je me suis battu pour sauver ma peau car non et ça alors c'est c'est toute une technique qu'il faut avoir ça laisse des cicatrices il ya des types qui te sortent des armes il y en a qui ont déjà les mains sur ton cou il faut trouver la parole au moment psychologique tu trouves la parole qu'elle est des armes qui fait qu'automatiquement la violence tombe moi je suis persuadé que la plupart des femmes qui se sont fait tuer ont eu peur et elles ont eu des réactions de peur et le type ayant peur de voir une femme qui a peur et que qu'elle a meute par exemple tout un immeuble ou tata quartier à ce moment là ils ne réfléchissent plus ils éliminent la source de la peur c'est à dire qu'il tue la femme et à ce moment là il ya plus de problème mais il faut que le camp voilà mais je suis persuadé que si une femme avait vraiment le sang froid et le doigté la délicatesse et le courage nécessaire pour passer ce moment difficile elle se fera pas tuer moi ça m'est arrivé plusieurs fois m'a pas tué quelquefois je me suis bagarré à mort ou alors au contraire j'ai redoublé de tendresse j'ai redoublé d'hypocrisie de diplomatie mais en fait on n'a jamais pu me tuer mais il ya des types qui étaient prêts à le faire et ça ça venait pas de moi ça venait de cesser des blessures qu'on avait leur avait infligé qui se rouvrait au moment psychologique et c'était plus fort que ça les emportaient et les hommes qui sont terriblement blessés dans les clients faut pas croire qu'ils vont là pour le plaisir en réalité ils y vont presque comme la mort pour eux c'est presque une souffrance d'aller faire l'amour ils n'ont même pas d'autre moyen d'aller faire l'amour qu'en payant et ça les fait doublement souffrir ça les humilie encore davantage quoi il faut comprendre ça moi je sais pas moi il me semble que plus on vit plus on doit s'élargir plus on doit comprendre que il ya des problèmes et qu'en fait il n'y a pas de véritable criminalité avec des souffrances si on arrive à comprendre ces souffrances et puis à les soulager tant soit peu bas le monde va mieux en france pas du côté des femmes du côté des hommes faut pas oublier que la plupart des putains sont elles mêmes frustrés ils ont manqué d'affection moi personnellement j'avais l'impression que je me venge et aussi en faisant le trottoir j'avais des fantasmes qui était tellement réel que moi je les voyais presque se matérialiser devant moi certaines nuits c'est abominable à dire mais ma pauvre maman qui est pas responsable qui avait été éduqué à l'ancienne pas strictement qui m'avait empêché de vivre moi je la voyais je te dis un certain temps toutes les nuits je la voyais sur le trottoir mais je la faisais avancer à coups de pied moi il faisait marche marche c'était moi qui marche en réalité est ce que j'ai vu moi en connaissant toutes ces merveilleuses putain de paris ce que j'ai vu c'est qu'ils avaient un coeur qui les dépassait quoi un coeur qui n'a plus de limites et une affectivité qui n'a pas de limite alors elle reporte ça surtout sur leurs copains leurs copines leurs enfants leurs chiens leurs plantes enfin tout tout est prétexte à aimer à se sentir entouré supporte pas la solitude on s'est connu au meeting de la mutualité qu'est ce que je veux dire que c'était un océan humain déchaîné c'était dingue moi j'ai trouvé que c'était très beau parce que c'était authentique je crois qu'il y en avait qui avait préparé des beaux discours et ils ont jamais pu les dire quant aux autres personnes écoutaient ça hurlait ça gueulait ça s'empoignait ça c'était bouleversant ça fait plaisir ce que tu dis moi j'ai trouvé que ces femmes qui avaient été écrasés toute leur vie qui n'avait jamais pu ouvrir leur gueule nulle part tout à coup pouvait s'exprimer alors ça partait comme un volcan c'était des cris des dérogissements des des lamentations c'était extraordinaire j'ai trouvé c'était vrai mais si tu prends trente mille putain tu l'air d'y écouter mesdames que vous en ayez marre ou pas c'est la même chose on va vous proposer autre chose tu leur proposerai quoi tu veux me dire mais c'est si dit tout aurait tapé la machine mais je l'ai fait moi j'ai tout fait moi toute façon dans ma vie moi je suis prête à retaper la machine à refaire le modèle à condition que ma vessie soit maman là je suis prêt prêt à refaire la putain je suis prêt à écrire des livres je suis prêt à n'importe quoi dans la vie faut vivre mais je suis pas prête à m'aliénée d'une façon définitive quoi c'est toi qui a fait ça avec des créales c'est complètement inventé parce que moi je suis incapable de copier incapable d'ailleurs ça m'intéresse pas moi je crois que c'est mes fantasmes personnels qui se déversent en couleurs c'est très difficile de dessiner moi j'ai fait une école pendant quatre ans mais tu es écrivain non moi je crois qu'on n'est pas plus écrivain qu'autre chose j'estime que n'importe qui pourrait écrire n'importe quoi pourquoi avoir choisi ce titre le noir d'une couleur bas c'est pour moi qu'il ait choisi un c'est alphonse bouddha moi il voulait me foutre un titre qu'ils avaient trouvé dans la bible j'ai autant dire que j'ai le rouge non ça peut être le rouge et le noir c'est quelqu'un peut-être d'un peu pieux qui m'avait trouvé une abominable phrase que jésus-christ avait prononcé il ya deux mille ans alors elle m'a dit mais tu comprends c'est une phrase magnifique que jésus-christ a prononcé il ya 2000 ans j'ai mangé du christ l'emmerde et puis ça s'appelait qu'on me jette la première pierre j'ai dit qu'alors encore quoi des bombes c'est titre masochiste par excellence avec tout ce qu'on a déjà souffert dans la vie encore s'entendent dire ça comme titre mon prochain bouquin c'est mon grand amour avec un berbère que j'ai connu par correspondance quand il était en prison ça fait quatre ans il ya eu des hauts et des bas mais surtout des bas mais ça fait rien c'est une histoire très humaine et notre amour et dure toujours il s'est passé principalement par correspondance et voilà c'est pas fini alors ça remet en question tout le problème des arabes en europe premièrement l'aliénation qui était causée par la colonisation chez eux dont ils se sont pas complètement remis c'est difficile deuxièmement leur départ en europe souvent attiré vraiment par des illusions comme des papillons qui se jettent sur une lampe pour se brûler les ailes et alors leur atterrissage souvent prison dans des asiles psychiatriques parce qu'il y en a des centaines qui malheureusement n'ont pas eu de chance qui a été exploité qui ont été mal compris et pas du tout aimé déjà ce qui est injuste et voilà ça tourne mal moi j'ai connu cet ami qui m'a raconté beaucoup de choses je suis allé le retrouver chez lui j'ai vu comment ça se passait j'ai vu la misère parce que là bas c'est tout pour les touristes mais les gens du peuple ils ont rien on leur donne rien et en plus de ça ils ont même pas le droit d'ouvrir leur gueule alors c'est terrible moi je je baigne le destin d'être allé là bas non pas en touriste mais étant concerné intimement par le problème existentiel d'un homme que j'aimais j'ai vu les coulisses ben elles sont épouvantables vraiment là bas il ya qu'à crever souvent et c'est pour ça qu'il ya de la violence pour ça qu'il ya de la révolte c'est pour ça qu'il ya de l'alcoolisme c'est pour ça qu'il ya de la prostitution et je pense que l'europe est extrêmement responsable dans tout ça